Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un seinen d'aventure Golden Kamui de Satoru Saichi Sugimoto est un ancien soldat considéré comme une légende de guerre et surnommé l'immortel pour avoir survécu à de nombreux combats. Il se retrouve sans le sou au sortir de la guerre russo-japonaise. Mais il va apprendre l'existence d'un trésor caché par un dangereux criminel sur l'île d'Hokkaido. Evidemment sa quête ne sera pas sans danger, de nombreux ennemis vont lui faire obstacle. Mais il va également rencontrer Ashirpa, une jeune Ainu, c'est un peuple indigène de l'île d'Hokkaido, qui désire venger son père car elle est descendante des propriétaires du trésor. Satoru Noda propose un dessin de bonne qualité avec des personnages au trait clair et précis. Les paysages et les décors sont bien détaillés et assez présents pour ne pas laisser une impression de vide dans les cases. La mise en case justement est quant à elle classique et bien rythmée. L'auteur va droit au but et c'est peut-être un peu ce qui lui fait défaut. J'aurais personnellement aimé voir plus de cases de contemplation des magnifiques paysages de l'île d'Hokkaido qui auraient pu introduire et accentuer certaines scènes d'action. L'édition est elle aussi classique et de bonne facture avec un vernissage sur la couverture et les premières pages en couleurs. Golden Kamui a remporté de nombreux prix au Japon. Ce premier tome me laisse une bonne impression. Le mélange d'aventures, de chasse au trésor avec sa part de mystère et de contexte historique très bien référencé. Il n'y a qu'à voir les nombreux ouvrages consultés par l'auteur sur la culture Ainu. Bref, tout ça en font une oeuvre qui risque de devenir un classique du genre selon moi. Petit bémol, les annotations sur la survie sont une bonne idée mais peuvent vous faire sortir de l'histoire un petit peu de temps en temps. Satoru Noda était déjà connu auparavant pour son manga Supina Marada, un manga sportif sur fond de tragédie familiale. Je vais maintenant vous donner le nom de trois oeuvres qui sont selon moi proches de près ou de loin de Golden Kamui. Il y a d'abord Cobra. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'histoire des tatouages sur le dos. Ensuite, il y a Survivant, de Takao Saito, pour le côté survie justement. Et Mononoke Ime, parce que je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Ashirpa et la princesse Mononoke. Elles sont également toutes les deux proches de la nature. Pour résumer, Golden Kamui est un seinen d'aventure mêlant brillamment la quête d'un trésor et les mystères qui l'entourent à un contexte historique réel et un détail poussé des techniques de survie et de la culture Ainu. Les dessins sont plutôt jolis et la mise en case classique mais rythmée. Ce premier tome présage du bon pour la suite. On est vite embarqué dans l'aventure et les annotations des techniques de survie sont un plus indéniable. Vous le trouverez chez Keyoon pour 7,90€. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...